... Bonsoir à tous. Donc, la Fondation de l'écologie politique organise un débat autour du livre de Céline Lafontaine qui vient de paraître et que vous pouvez, vous désirez, acheter en certain. C'est donc un livre intitulé Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie et qui s'intéresse à, finalement, un nouveau développement de l'économie marchande et même de l'économie de la production, qui absorbe le corps humain. Et donc, le livre de Céline Lafontaine s'intéresse pas seulement aux dimensions économiques, mais aux dimensions sociales, anthropologiques, normatives même, aux problèmes éthiques que ça pose. Alors, bon, je ne vais pas présenter le livre parce que je vais très vite passer la parole à Céline qui va présenter son livre. Donc, Céline Lafontaine est professeure à l'Université de Montréal de sociologie. Elle travaille sur, disons, l'anthropologie des techniques et du corps. Elle a déjà publié sur son précédent livre, La plusseur des post-mortels, où on retrouve des éléments dans le livre aujourd'hui. Donc, j'ai passé la parole à Céline, qui est professeure à l'Université de Montréal, qui vient assez régulièrement en France. Moi, on est toujours contents de la voir et de la recevoir. Et qui va présenter son livre. Et ensuite, Marie Gaille. Marie Gaille est directrice de recherche au CNRS. Elle s'occupe aussi de questions, disons, de bioéthiques, mais en refusant de séparer une approche purement argumentative d'une approche purement factuelle. Et donc, en conjuguant les deux, elle a publié un livre sur le corps, sur la propriété du corps. Et puis, elle a publié récemment un livre sur le désir d'enfant. Elle a travaillé avec l'espace éthique de Cochin. Le centre d'éthique, pardon. De Cochin. Ce qui fait qu'elle connaît bien ce type de problème. Et donc, Marie interviendra après Céline pour présenter un petit peu le contexte, rappeler dans quel contexte français, le livre de Céline, dont on verra qu'il a l'avantage de présenter un débat qui est plutôt développé dans des pays anglophones. Et ensuite, la parole sera donnée pour des questions, pour des discussions. Voilà. Donc, Céline, merci d'être là. Et merci de vous présenter. Merci, évidemment, Catherine, pour cette invitation. Et puis, la fondation de l'écologie politique. Juste un mot, parce qu'évidemment, Catherine me situe, mais mes premiers travaux, la réflexion que je présente aujourd'hui, c'est la suite, ma taille de doctorat, qui était sur la cybernétique. L'origine de ma réflexion sur la société contemporaine, vient des tailles de doctorat sur la cybernétique et sur l'influence, notamment dans les sciences sociales, mais très rapidement sur comment le modèle cybernétique était transposé dans les sciences de la vie à partir des années 50, à partir de la découverte de Watson électrique et comment tout l'affariage conceptuel de la théorie de l'information est à l'origine même des sciences du vent et comment, justement, on convergeait à la fois les technologies de l'information et les biotechnologies. Donc, ça, c'était mon premier page, l'ampleur cybernétique était ma thèse. Et j'ai, par ailleurs, travaillé sur les nanotechnologies qui sont vraiment la continuité directe de ce que j'appelais le paradigme informationnel. Et par ailleurs, je me suis intéressée à toutes ces questions d'utopie qu'on rencontrait, surtout au tournant des années 2000, qui ont pris des fonds de différence aujourd'hui, sur la question d'immortalité par la science, le post-humain, le cyborg. Mais je me suis intéressée plutôt du point de vue du rapport à la mort. Donc, mon précédent ouvrage de la société post-mortel s'intéressait à une transformation du rapport à la mort, une redéfinition de la santé et des frontières du corps. Et comment, par exemple, les nouveaux enjeux de recherche de vue musicale, comment ça redéfinissait les cadres de la santé. Et c'est à partir de cette réflexion-là que je me suis intéressée, notamment mes recherches de terrain sur la médecine régénératrice, qui m'ont amenée à m'intéresser à la question du corps marché. Donc, c'est ça, c'est de là où vous parlez à la réflexion. Donc, ce qui m'a d'ailleurs fascinée, peut-être que vous allez... D'ailleurs, j'ai été vraiment étonnée. C'est une des premières choses que j'ai dites à Catherine quand je l'ai vue en décembre dans un autre contexte. D'ailleurs, je me pose des questions plutôt sociologiques. Comment se fait-il qu'en France, la question de la bioéconomie, qui est pourtant une question fondamentale, ce n'est pas un terme à... D'abord, la bioéconomie, pour les écologistes, ça devrait résonner. En principe, ça résonne. Mais c'est-à-dire la redéfinition... Je vais y revenir sur la bioéconomie. Mais la redéfinition de la bioéconomie, qui est un programme de l'OCDE, pourtant, la France, si je comprends bien, fait partie de l'OCDE. Donc, c'est le grand programme d'orientation des politiques internationales en matière de recherche et de développement. Les États-Unis ont statué, l'Europe a développé toute une politique de la bioéconomie. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas d'écologistes qui se sont intéressés à cette question, pourquoi il n'y a pas d'intellectuels qui s'intéressent à la question de la bioéconomie, et pourquoi dans le monde anglo-saxon, probablement à l'heure où je vous parle, il y a encore cinq articles qui viennent de sortir, pour vous dire que c'est une question fondamentale à partir duquel on repense la globalisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Si je voulais présenter un peu ce que j'ai essayé de faire, notamment, évidemment, c'est la question du corps humain qui m'intéresse, mais c'est la globalisation à travers, justement, l'économie des corps. Et mon point de départ, c'est justement la bioéconomie, c'est-à-dire ce programme qui, en 2009, c'est un gros ouvrage que tout le monde peut consulter puisque c'est un programme de l'OCDE, qui s'appelle la bioéconomie Horizon 2030, qui drasse le portrait de ce que devrait être le développement économique international, les nouvelles formes que ça devrait prendre. Toujours, évidemment, la bioéconomie, avec cette idée, je vais en venir, avec cette idée que le vivant, donc le vivant dans son ensemble, évidemment, c'est un clé à la fois à l'agriculture, à la fois à l'industrielle, à la fois, évidemment, le biomédical, qui sont les trois grands pans de l'économie globalisée. Et donc, la bioéconomie, c'est comment les processus vivants, les processus génétiques, les processus célulaire, tous les processus qui sont à l'origine même du vivant, Mélène de Cooper parle de « life itself », la vie en elle-même, les processus vivants, sont aujourd'hui, ils sont appelés à devenir la source de nouvelles productivités économiques. C'est ça le problème de la BCDA, c'est-à-dire que finalement, l'économie mondiale, avec la remise en question de l'énergie fossile et tout ça, trouve un nouveau chemin pour la croissance économique, c'est d'utiliser les processus vivants, qui sont, je vais revenir au niveau de la thémologie, qui vont être la source de nouvelles plus-values, d'une nouvelle productivité. Évidemment, ça touche l'agriculture, de façon, avec l'image la plus claire des OGM. Donc, les OGM, c'est la transformation d'organismes génétiquement modifiés dans les buts de productivité, d'apporter la productivité ou de protéger, d'augmenter au niveau industriel, on a tout le développement de la biologie de synthèse, j'ai travaillé plutôt sur les anneaux, mais dans ce livre, évidemment, la bioéconomie, c'est large, c'est-à-dire que c'est la redéfinition de l'ensemble de l'économie en fonction de l'économie du vivant. Ce qui m'a intéressée plus particulièrement, c'est la bioéconomie du corps humain. D'abord, parce que c'est un secteur d'activité qui est en croissance, c'est-à-dire, si on regarde le PIB des États, la santé aux États-Unis, c'est énorme, partout dans le monde, ça devient vraiment important. Et c'est là qu'il est vraiment intéressant, parce que finalement, à l'heure où on se parle, ce programme qui est appuyé par les États-Unis et dans lequel l'Europe est embarquée, qui est vraiment promue par l'OCDE, ça ne fonctionne, c'est-à-dire cette logique de recyclage et de mise en valeur du vivant, que dans le domaine du corps humain. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on retourne, moi, j'arrive du Canada, on retourne dans l'énergie fossile, on est en train de revoir toutes ces questions de bioéconomie, justement, ce qui était à l'objet d'une économie verte avec des biocarburants, évidemment, qu'on peut questionner, mais les biocarburants, c'est partie prenante de la bioéconomie. Et donc, finalement, on semble moins enclin à se lancer dans cette bioéconomie, mais pour le corps humain, pour ce qui est du recyclage du corps humain, pour ce qui est de la mise en valeur industrielle du corps humain à travers l'industrie biomédicale, là, on est vraiment en train dans la bioéconomie. Donc, ici, ce qui m'intéressait, c'est deux choses. D'abord, au niveau épistémologique, la bioéconomie, son origine, c'est la théorie de... la vraie origine du terme bioéconomie. En principe, les écologistes la connaissent, c'est celle de Georges Skoroggen. C'est la bioéconomie, c'est la première formulation des théories de la décroissance. C'est Georges Skoroggen qui prend en compte, justement, la thermodynamique et qui dit qu'il faut penser l'économie en fonction de l'irréversibilité du temps, en prenant au pied de la lettre les lois d'entreprise. Donc, de faire une économie qui tient compte du temps du vivant. C'est ça. Ça, c'est la vraie origine du terme. Et c'est aussi ce qui en est, dans ma sens, peut-être une confusion en Europe parce qu'on connaît bien ces théories de la bioéconomie, mais la récupération faite par l'OCDE, je vous annonce que le programme américain, c'est pas tout à fait la prise en compte des limites de la Terre. C'est pas tout à fait cette vision. On a pris un concept qui venait de la décroissance et qui est devenu, au contraire, le moteur d'un modèle de développement. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant au niveau du thémologique. Il y a eu une récupération. Cette récupération-là, elle a un fondement historique. Encore là, c'est des analyses, ici, que j'ai repris à Melinda Cooper, qui m'ont donné ces questions-là. Non, par ailleurs, sur la cybernétique, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillées. C'est-à-dire que dans les années, autour du 1973, l'abandon de l'état d'art, l'entrée dans l'informatisation de l'économie et le Club de Rome qui annonce la menace de la fin de l'énergie fossile, ça correspond à une prise de conscience du gouvernement américain, qui est quand même celui qui oriente les politiques internationales de façon générale, à une prise de conscience, justement, d'un besoin de repenser les bases de l'économie. Et c'est là que va naître, de façon massive, à la fin des années 70, au début des années 80, l'investissement massif dans la recherche sur les biotechnologies, dans les technologies d'information, évidemment, au niveau du plan médical, ce qui, moi, tout à l'heure, je vais y revenir sur la physique, c'est le sujet de mon livre. Mais donc, ça correspond très clairement au développement des biotechnologies, cette prise en compte. Et donc, c'est pour ça que les thèses de Georges S. Kourugan ont été entendues, mais réinterprétées pour maintenir, justement, la productivité. Donc, il y a vraiment ici un retournement de sens de ce que signifiait la bioéconomie. Et on est face à un nouveau modèle d'économie du vivant qui ne remet absolument pas en cause à l'effondrement de la productivité industrielle, au contraire, qui lui donne une plus grande puissance. Donc, ça, ça a été déjà la première réflexion, qui est vraiment une réflexion, j'y reviendrai, parce que quand on entre dans l'économie des corps, ce qui a été la question qui, moi, me souviens, après, je vous dirais, je peux vous dire tout de suite les conclusions, c'est-à-dire que dans cette économie des corps, où de plus en plus on est dans un corps très... où le capital humain, de plus en plus on est dans une vieux citoyenneté qui vise au prolongement de la propre vie individuelle, avec une espèce d'utopie d'une santé parfaite, finalement, quand on regarde le portrait ensemble de ce que j'ai appelé le corps marché, c'est évident que c'est impossible d'arriver à un consensus, par exemple, sur le réchauffement climatique. Si on n'est pas capable de penser la propre finitude de la biologie humaine, qui de plus en plus on est dans une espèce de vision, justement, sans limite du corps, bien évidemment on ne peut pas penser les limites de la nature en même, donc les limites de l'environnement, c'est exactement... c'est la même logique qui est à l'oeuvre. Évidemment, si on ne peut pas se penser soi-même, on ne peut pas penser le bon. Donc, pour moi, c'est la dimension un peu écologique de la réflexion. Par contre, moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est comment justement cette bioéconomie des corps humains, à quoi elle correspond? Elle correspond à plusieurs choses. Elle correspond... D'abord, j'ai essayé de suivre comment... Parce que la médecine, l'histoire de la médecine occidentale, évidemment, repose sur l'utilisation du corps, sur l'utilisation des cadavres, sur l'utilisation de ce que Grégory Cheminot appelait les corps-villes, c'est-à-dire tout ce qui est... les corps qui ont servi au développement de la médecine, la science, a toujours été les corps des plus pauvres. C'est le corps des plus pauvres, des plus démunis, qui sont à l'origine les plus grandes découvertes scientifiques, donc de la santé comme vous. À la fin de la deuxième... Bon, donc, c'est pas d'hier que date cette économie des corps, et le corps, parce que la thèse principale ici, il faut quand même que je la dise, il y a une perspective ici qui est un féminisme matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a une thèse qui est absolument indémontrable, mais qui est un postulat tiré de Clarisse Renschmidt, qui montre que l'origine de la monnaie frappée, historiquement, est reliée au culte d'Artenis. Donc, l'origine de la monnaie frappée, en Ioni, en 1100, est liée au corps d'Artenis. Et les travaux récents, ceux de Clarisse Renschmidt et ceux d'autres entreprises, font un lien, justement, entre le culte que les femmes faisaient à Artemis. Donc, c'est souvent dans le cas de grossesse, ou dans le cas de naissance, dans le cas de maladie, donc la déesse à qui on demande, justement, de prendre soin. Donc, les objets, les objets de sacrifice, les dons, petit à petit, historiquement, se sont transformés pour devenir des blocs d'électrons qu'on a commencé à frapper. Et donc, petit à petit, ça a été l'origine de la monnaie frappée. Et moi, évidemment, je ne suis ni archéologue, mais ça m'a complètement intéressé ce lien qui ne serait pas très surprenant, du point de vue anthropologique, entre la monnaie et le rapport au corps, et le corps des femmes. Le corps des femmes, c'est la reproduction, c'est l'origine même. Et donc, dans la thèse, c'est que ce lien entre corps et matérialité traverse durant toute l'économie. Parce que le corps a toujours été l'origine de l'économie, que ce soit le corps de l'esclame, ou le corps de l'ouvrier, ou le corps des femmes. Mais dans la bioéconomie, ça correspond, l'abandon de l'état d'or correspond justement à un nouveau rapport au corps, où le corps est informationnalisé, où on entre dans le corps. Ce n'est plus le corps entier, mais ce corps informationnalisé, qui correspond justement à cet abandon du rapport au corps matériel. Donc, symboliquement, à cette espèce de référent qui est l'art, qui est la matière. Donc, cette matérialité des corps. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'avient-il de la matérialité des corps dans une société très informationnalisée, avec cette idée du post-humain, d'un corps qu'on peut modifier, qui devient un projet. C'est ce que Marina Maestrouti montrait dans son livre sur l'imaginaire des nanotechnologies. Donc, ce corps-projet, mais qu'en est-il de la matérialité du corps? Bien, c'est là qu'on s'aperçoit que ce corps est de plus en plus, justement, la matière ne disparaît pas. Même si dans l'imaginaire, au contraire, il est à l'origine de toute une économie. Ne serait-ce qu'à travers, ne pas ne serait-ce qu'à travers le vivant in vitro. Parce que la bioéconomie, dans sa forme la plus pure, la plus directe, la plus contemporaine, les enjeux, c'est la recombination génétique de la veine, c'est les lignées cellulaires, les cellules souches, les embryons, les ovules. Donc, c'est tout ce corps in vitro, dont le lien avec le corps matériel est quand même assez abstrait, qui n'est plus le « et ». D'un côté, on a donc un corps complètement objectivé à travers des bio-objets. Et de l'autre côté, on a un corps complètement subjectivé, c'est-à-dire le corps d'une bio-citoyenneté, où la redéfinition des identités de plus en plus centrée sur les questions liées à la vie biologique. Si on regarde, ne serait-ce que dans la société contemporaine, l'importance accordée, évidemment à l'esthétique, mais à la santé, à la mise en forme, à l'entretien du corps, au prolongement du corps, c'est vraiment un des enjeux. Et à tous les nouveaux mouvements sociaux qui naissent à travers cette bio-citoyenneté, une citoyenneté de plus en plus marquée par des identités biologiques et par des rythmes. Par exemple, la question de la fécondation vitro, c'est justement la volonté ou la mise en place de dispositifs qui permettent d'avoir accès à une parentalité biologique en dehors du rapport au corps. C'est une biologisation qui est beaucoup plus grande des identités qu'on n'a jamais eues avant. Parce que la parentalité, ça n'a jamais été quelque chose de nécessairement biologique. Les liens de filiation sont beaucoup plus, anthropologiquement, beaucoup plus complexes que la biologisation qui a lieu en ce moment. Donc, c'est ça la bio-citoyenneté. C'est une définition de soi à travers l'idée d'une génétique qui n'existait même pas il y a 50 ans dans la tête des gens. C'est une pure construction technosciente. Donc, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il y a toujours cette tension dans la bioéconomie entre corps-objet et corps-sujet. Et donc, ces tensions-là, au niveau de la globalisation, prennent toutes sortes de formes. Elles prennent, je vais commencer par les formes les plus évidentes. Donc, par exemple, évidemment, il y a toute la question de la mise en ressources du corps-main qui s'est faite d'abord à travers les politiques du sang, qui reposait sur une vision, c'est là où il faut comprendre, parce que la bioéconomie se nourrit du don. Mais il y a eu un glissement entre la forme, je dirais, idéal typique du don, qui était le don de sang. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le sang, la transfusion sanguine, la possibilité de passer le sang d'un corps à l'autre, c'est la symbolique très forte qui va mettre en place les systèmes de santé publique. La santé publique et l'OMS qui, en 1948, fait de la santé un droit, s'inscrit très profondément dans les systèmes de solidarité du sang. La France, la Grande-Bretagne et le Canada, par exemple, ce sont des pays que je connais mieux. Les États-Unis, c'est parce que le sang a jamais été, il a toujours été commercialisé. Donc, c'est un peu différent pour le système de santé publique. Mais c'est un indice social des banques de sang. Et la structure, la mise en place des dispositifs des banques de sang incarnait l'imaginaire du corps social de ces individus qui ont une solidarité. Et ce modèle du don, c'était le même qui a marqué le développement de la grève d'organe, de la transplantation avec, en France, parce que c'est très différent dans les pays anglo-saxons, mais la collectivisation des corps avec cette idée du don de vivre, à travers le don de mort. Je pourrais vous en parler plus, mais c'est une question. Et ce modèle du don, qui est vraiment indissociable de l'État de Providence et d'un modèle de la santé publique, petit à petit, va glisser. Et aujourd'hui, ce même modèle du don est camoufle des enjeux d'appropriation. Des enjeux très clairs d'appropriation du corps humain, à travers notamment les biobanques, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'une symbolique, ce qui est plus une symbolique, c'est réel, du sang d'individus à individu, d'organes, quand même d'un individu à un individu, à des grandes banques populationnelles, des banques, des biobanques, qu'on appelle, où on a des échantillons de lignes, une partie de la grande population, des échantillons de tissus, ou des banques de lignées cellulaires à partir duquel on fait la recherche, mais de plus en plus les cellules sont à l'origine des médicaments. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que cette logique du don d'individus à individu est devenue une logique du don pour la recherche. Et à partir des années 80, parce que ce qui m'intéressait, c'est les politiques néolibérales, la bioéconomie et la productivité, elles s'inscrivent dans des politiques qui sont très, très claires. La première, le Bédolect, qui est l'autorisation, plus que l'autorisation, la légalisation du passage des recherches subventionnées à même les fonds publics vers le privé, à la possibilité de profiter les recherches faites avec l'argent public. C'est vraiment les politiques néolibérales d'innovation 1980. Et la deuxième, celle qui va permettre le brevetage du vivant à travers le positif du gène. Donc, ces logiques de brevetage vont, et ce modèle de l'innovation va évidemment marquer le développement de l'industrie biomédicale. Et notamment, les biobankes en ce moment, les populations sont appelées à y participer. La France est en train d'en construire une gigantesque. Mais par ailleurs, les recherches qui vont être développées, l'orientation de la recherche, mais aussi ceux qui ont accès aux données, sont autant des chercheurs publics que des chercheurs privés. Et les retombées de la recherche, elles ne seront pas du domaine public, mais évidemment vont passer par la commercialisation. et un des enjeux, parce que j'ai juste 20 minutes, mais un des enjeux majeurs, un des enjeux majeurs, c'est vraiment justement la mise en échec des systèmes de santé publique, de la notion même de santé publique. Parce que je pourrais vous parler des orientations, la médecine personnalisée, la médecine périodique, qui suppose une vision très néolibérale d'un individu, et qui, par exemple, au détriment de la santé, qui tient compte d'une santé plus environnementale, et surtout qui efface les inégalités sociales. Donc la médecine est de plus en plus centrée sur l'individu et ne tient pas compte des inégalités sociales. Et là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on met en place des dispositifs qui ont des processus biologiques au cœur de leur développement, mais qui, par ailleurs, évidemment, vont avoir une privatisation. Très concrètement, en Cartagène, au Québec, et dans les grandes banques, quand on regarde comment ça fonctionne, les recherches qu'on va faire, d'ailleurs, on donne, parce qu'on parle d'une logique du don, mais là, c'est un don pour tout, parce que le consentement éclairé, il est complètement ici, c'est ce que Catherine Wallby et Melinda Cooper ont montré, il y a une logique économique, la notion même de consentement éclairé, puisqu'on consent, par le biais du don, à ne plus être, on n'est pas de toute façon propriétaire. Donc la logique du don permet une logique d'acquisition et de privatisation des retombées de la recherche par le biais des transformations des technologies de ces éléments du vivant. Et donc ici, il y a vraiment toute une logique de la recherche économique à l'intérieur des sociétés occidentales qui se met en place et qui remet en question les enjeux humains de la santé publique. Au Québec, c'est clair, je veux dire, les données vont partir aux États-Unis, ils nous reviennent sous forme de traitement, quand il y a des traitements, ils nous reviennent qui sont des traitements extrêmement coûteux, extrêmement lourds, produits par des... et que le système de santé publique ne peut pas absorber et qui deviennent, par le fait même, des traitements privés que certaines catégories de la population vont pouvoir se permettre et, de façon générale, pas les autres. Parce que ce que derrière la bioéconomie, ce qui m'intéressait, c'est toute la logique, justement, de globalisation. Les enjeux ont été, évidemment, le modèle même de la bioéconomie émis presque de la fécondation in vitro. Pourquoi? Parce que l'origine de la fécondation in vitro, c'est l'agriculture industrielle, c'est l'agriculture, c'est le développement de l'industrie bovine, donc de la reproduction bovine, qui a été transposée dans les années 80 sur le corps des femmes avec le modèle économique très clair de productivité du corps féminin. Donc, un corps qui produit un à deux ovules par mois, on l'amène à produire 10, 15, 25 ovules. Donc, il y a une logique ici qui n'est pas morale, qui n'est pas éthique. Parce que, en France, ça a été beaucoup occulté par des questions de bioéthique, de religion, de ce que l'embryon est un être humain, pas un être humain. Culturellement, ça a été pas le coup au niveau international, parce que ça, c'est relatif. je veux dire, les juifs, par exemple, ne reconnaissent pas avant 40 jours la subjectivité de l'embryon, ce que les catholiques ne font pas. Donc, pour moi, les vraies questions liées économiques et d'exploitation du corps féminin ont pas l'idée vraiment posée, c'est-à-dire celle d'une logique de productivité du corps. Il y a une logique de productivité du corps avec des effets sur la santé dont on n'a pas suivi. Dans une société de la santé parfaite, on a très peu fait d'études logétidinales. Pourtant, il y a des cas repérés par la littérature de mort suite à la stimulation ovarienne. Il y a évidemment des effets sur la santé dont on n'a pas fait l'étude. Les derniers travaux qui viennent de sortir sur les enfants de l'éducation qui sont publiés dans Circulation, un journal de médecine qui montre que la pression artérielle chez les enfants c'est 30 fois plus élevé avec des risques. Donc, au niveau de la santé, c'est plutôt ici la logique économique de productivité qui a été mise au nom du désir d'enfant avec tout ce que ça implique, avec toutes les questions sociologiques que cette question-là implique. Et donc, de cette industrie qui est vraiment globalisée parce que l'industrie de la fécondation est comme en ce moment l'eau aussi est plus développée dans le monde, ça en aide parce que ça vient s'inscrire sur des problématiques sociales déjà en place. C'est-à-dire que pour les femmes indiennes, avoir un garçon, c'est déjà un avancement social. On est dans une société profondément inégalitaire entre les hommes et donc, les femmes indiennes, pour elles, d'un point de vue sociologique, avoir un garçon, c'est l'assurance d'avoir un statut social plus confortable. et donc, avoir recours à la fécondation en vitro, ça leur permet d'éviter des avortements répétitifs puisqu'on fait l'avortement presque systématique de l'épétisme féminin. Donc, on peut sélectionner et elles n'ont pas les moyens. Les couples n'ont pas les moyens de se payer ces traitements-là. Donc, en échange, on leur demande des ovules qui vont devenir des cellules souches. Elles ne deviendront pas des ovules pour la reproduction. Pourquoi? Parce qu'on n'en veut pas de la race indienne dans la reproduction de ce monde-là. Donc, parce qu'il y a vraiment des enjeux de racialisation, il y a des enjeux d'inégalité et même dans les mouvements féministes en ce moment, les femmes qui profitent de la fécondation de trop, ce ne sont pas les mêmes qui vendent des ovules. Les mères porteuses ne sont pas les mêmes. Ça n'existe pas les femmes. Ce qui existe, il y a des classes sociales, il y a des races, il y a des logiques d'exploitation de corps par d'autres corps et c'est ça qui est enjeux aujourd'hui. C'est vraiment des logiques où les inégalités sociales sont complètement camouflées à travers des logiques de dons et parce que même aux États-Unis où le commerce est clair, net et évident. D'ailleurs, là où il n'y a pas la permission du commerce en France, au Canada, les deux que je connais le plus, les bandes de vules sont vides. Pourquoi ils sont vides? Parce qu'à moins d'avoir un lien très significatif, par exemple, de soeur à soeur ou de mère à fille ou personne ne va aller donner un ovule parce que ce n'est pas un don. Ça suppose un traitement dur pour la santé, dur, et donc les femmes qui le font, elles le font nécessairement pour avoir un échange financier. Mais même si c'est hyper évident parce que les banques de vules sont là, on les achète, on les paie, ça demeure une hétorerie du don. Ça demeure une hétorerie du don. Et d'ailleurs, cette hétorerie du don est revu à ce qu'il y a de la porteuse qui donne la vie avec cette hétorerie du don qui est vraiment à questionner dans une société hyper capitaliste, hyper individualiste. Encore là, le don des femmes est complètement naturalisé, même dans ce qui concerne le don de rein, même en échange sur le rein, les données américaines, je connais, montrent qu'entre proches, ce qui est très encadré, les femmes donnent plus leur rein à un proche que les hommes. Donc, il y a quelque chose à questionner dans ces enjeux. Évidemment, toute la question des cellules souches embryonnaires aussi, qui n'est pas encore la question, qui a beaucoup été focalisée sur le statut de l'embryon, qui, à mon avis, a caché d'autres enjeux qui sont ceux d'exploitation des corps et des corps de qui au service de qui. Parce que la médecine régénératrice, elle vise essentiellement des populations occidentales, des populations qui ont déjà une espérance de vie avancée. La médecine régénératrice est un des avenues du combat de l'envieillissement. Évidemment, en ce moment, là où ça se développe le plus, c'est en Inde. Parce que le poste humain, ça se développe plus en Chine qu'aux États-Unis. C'est là où on fait plus d'expérimentations sur l'être humain. C'est en Chine, qu'en Inde. Et d'ailleurs, c'est là où, en ce moment, tous les essais cliniques, des médicaments qu'on consomme en Occident sont faits sur les corps. C'est ça, la logique du corps marché. C'est exactement la même logique que l'industrie manufacturielle. C'est avec les processus biologiques. Par ailleurs, dans nos propres sociétés, il y a la question des biobanques qui mobilisent beaucoup les espoirs. Parce qu'on est ici, on est dans une double promesse. Une promesse plus anthropologique, celle de mettre fin aux souffrances de la maladie, celle de prolonger de la vie. C'est un ressort anthropologique extrêmement profond sur lequel le capitalisme, c'est pour ça, à mon avis, on est probablement à la phase ultime parce que c'est le vivant dans son ensemble qui est l'enjeu de la productivité. Et évidemment, toutes ces questions-là sont toujours à l'échelle d'un individu. La souffrance, la fertilité qui est construite comme une souffrance, qui est vécue comme une souffrance, évidemment, à cette échelle de l'individu, l'assurance est toujours à force. C'est la condition humaine. Et donc, c'est vrai pour toute maladie, ce qui fait en sorte qu'on a des citoyens qui vont partir suivre des traitements à l'étranger auxquels ils n'ont pas le droit ici et qui, là, encore là, sont les effets des santé publique. C'est assez intéressant parce qu'au Canada, il y a des corps impertoriés, par exemple, surtout de couples à qui on refuse une fécondation du trou parce qu'ils sont 3G ou parce qu'ils ont l'état de santé et qu'ils vont faire une fécondation du trou en Inde, un code préconnu de bioéthique et qu'ils reviennent au Canada de l'ADAM AG qui a des problèmes de santé, dont les deux enfants naissent prématurés et qui sont fortement handicapés. C'est le système de santé publique qui va s'occuper de ces gens-là. Parce qu'au Canada, on prend sang des gens. On essaie encore. Donc, vous voyez les effets de cette bioéconomie où les gens, c'est toujours des gens désespérés qui la nourrissent. Les riches comme les pauvres. Il y a des inégalités évidentes, mais dans cette logique-là, presque tout le monde est perdant. Parce qu'en ce moment, ça développe énormément ce qu'on appelle le tourisme, le théorique d'expérimentation. Surtout chez les gens très malades parce que là, on parle des gens très, très malades ou des gens handicapés, fortement handicapés. Et on prenait, par exemple, en Inde, on fait des expérimentations directes sur les cellules sur chambionnaires. Les gens croient à ces traitements, s'y rendent, ils payent. Ils payent pour être des cobayes. Donc, il y a toute une logique où se rencontrent les corps des plus riches et des plus pauvres dans une logique de globalisation. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est un peu ces enjeux-là qui sont au cœur de mon travail. Merci beaucoup, Céline. Donc, je donne directement la parole à Marie. Je vais faire une sorte de transition. Oui, que tu la feras. Bon, bien, tout d'abord, merci Catherine de m'avoir invité à découvrir l'ouvrage de Céline Lafontaine et à participer à cette discussion. Alors, c'est un livre toujours intéressant de travailler sur des ouvrages écrits par des auteurs québécois parce qu'on est à la fois très loin et très proche. Donc, je vais essayer d'apporter d'une part, effectivement, la manière dont j'ai lu ce livre et puis quelques éléments de discussion. Alors, ce qui m'a beaucoup frappée dans le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, c'est que c'est un travail qui s'inscrit dans une réflexion critique, vous l'aurez bien compris, à l'égard d'un processus multiforme complexe. Donc, l'ensemble, puisque, effectivement, vous allez vous référer à énormément d'opérations ou de phénomènes, à l'ensemble des opérations de parcellisation, de morcellement et de marchandisation du corps humain ou de certains de ses organes, éléments, voire de certaines de ses capacités puisque nous vous abordez notamment la question de la procréation. Alors, ce faisant, vous participez à une réflexion internationale assez présente, je trouve, aujourd'hui dans la littérature bioéthique. Vous vous référez, par exemple, à l'une des auteurs qui est un peu sur le front de cette question, la philosophe anglaise Donna Dickinson qui, depuis quelques années, repère, analyse et raconte à travers des faits divers de la presse, des histoires, des jugements de droit, un tel processus, donc, ces opérations de parcellisation, de morcellement à travers des ouvrages académiques mais aussi des ouvrages qui sont plus accessibles au grand public comme Body Shopping qu'elle avait publié en 2008. Il me paraît très significative de l'importance et de la diffusion acquise par une telle réflexion critique à l'égard de ces opérations de marchandisation et de parcellisation du corps qu'on la rencontre finalement au-delà des frontières de ce qu'on appelle communément la bioéthique. D'ailleurs, c'est déjà en soi une espèce de vague nébuleuse mais enfin, effectivement, on rencontre cette réflexion au-delà et tout récemment, par exemple, on a pu la trouver dans l'ouvrage d'un philosophe moral et politique Michael Sandel intitulé What Money Can't Buy The Moral Limits of Markets dans lequel en fait, la vente notamment à des fins de profit d'organes et d'éléments du corps humain la marchandisation de certaines de ses capacités à nouveau notamment reproductives d'ailleurs constitue un exemple phare, un cas d'école pour lui de ce qu'il nomme l'approche économique de la vie. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée que c'est que cette réflexion critique est d'emblée internationale donc à la fois dans le mouvement de publication qu'elle suscite comme en attestent les ouvrages que je viens de mentionner mais aussi par son objet puisqu'il ne s'agit pas d'analyser des opérations de parcellisation de morcellement et de marchandisation qui seraient cantonnées à un seul espace du monde qu'on peut considérer isolément de l'ensemble et ça, ça me paraît être particulièrement important à mentionner parce qu'aujourd'hui encore dans la littérature bioéthique mais c'est aussi lié à la difficulté d'analyse de l'objet il y a beaucoup d'analyses qui font comme si on vivait dans des frontières fermées or l'ouvrage vraiment se caractérise par un effort soutenu pour penser et décrire des opérations qui ont eu lieu dans le cadre d'une économie de marché globalisée et qui cette dimension internationale constitue même une de leurs caractéristiques les plus importantes je dirais donc c'est à l'échelle globale de la vie elle-même comme vous l'avez souligné qui est finalement c'est à l'échelle globale donc que cette vie elle-même est assimilée à une valeur comptable source de profit et c'est sur ce point que se porte votre critique à l'égard de ce qu'on peut appeler un néolibéralisme biomédical mondialisé plutôt même que sous d'autres formes de comptabilité du corps malade que vous évoquez mais plus en passant comme le calcul des années d'une vie ajustée à sa qualité ou celui des années de vie corrigées de l'incapacité qui sont des phénomènes qu'on peut repérer dans différents endroits du monde et qui effectivement n'ont pas cette dimension transnationale en tant que phénomène même donc et c'est une caractéristique importante de l'ouvrage parce qu'elle vous permet de dénoncer des formes insidieuses mais aussi parfois franchement évidentes de néocolonialisme et des inégalités nord-sud tout à fait marquées dans les opérations de parcellisation de morcellement et de marchandisation dernier trait qui m'a beaucoup intéressée et qui je trouve très précieux dans l'ouvrage c'est qu'il met en évidence de façon tout à fait exemplaire la dimension morale des choix concernant l'organisation de la vie économique d'une société voire de plusieurs sociétés puisqu'on se situe dans un cadre globalisé et là c'est un aspect que nombre d'économistes comme le souligné et ce philosophe que j'ai cité tout à l'heure Michael Sandel c'est un aspect donc cette dimension morale que beaucoup d'économistes dit-il essayent de mettre de côté en gommant ce qu'il appelle les effets discutables de l'approche économiste de la vie et Sandel dit que les économistes le font en disant que leur métier à eux c'est d'expliquer le comportement des êtres humains pas de le juger et qu'ils mettent un prix sur les choses et que les gens en décideront eux-mêmes par leur propre préférence donc ça sort l'économie hors du champ de la morale mais on sait bien que des auteurs comme Amartya Sen et puis Sandel de nouveau essayent de au contraire confronter l'activité des économistes et ce qu'il appelle l'approche économique de la vie à sa dimension morale et il le fait finalement avec des éléments de réflexion qui sont assez proches des vôtres en disant qu'on assiste à l'heure actuelle à une généralisation du mode de pensée économique dans tous les domaines de l'existence humaine et en s'appuyant aussi très souvent soit dans le raisonnement public soit dans le raisonnement privé sur l'idée selon laquelle les hommes décideraient en évaluant de façon comparative les coûts et les bénéfices de telle ou telle option en disant qu'on en est un peu revenu même dans l'économie même dans la science économique contemporaine mais voilà c'est vraiment cette idée de remettre l'enjeu moral au cœur de la réflexion sur les choix économiques qui sont les nôtres et c'est le sens de votre conclusion quand vous dites à la fin de l'ouvrage qu'il s'agit de sortir en fait de ce système de représentation et de réfléchir collectivement à une socio-éthique ou à une nouvelle politique de la vie avec en ligne de mire l'idée que la vie individuelle ne peut s'épanouir en dehors du lien social qui lie les corps les uns aux autres c'est bien à l'appel à une autre morale qui est au cœur de votre réflexion alors je ne m'étais pas posé la question de savoir pourquoi en France le thème de la bioéconomie n'est pas très présent dans les publications mais puisque vous l'avez posé ça me semblait être effectivement une question à laquelle on ne peut pas voilà enfin c'est vrai qu'on ne peut pas botter en touche en fait je me dis que comme ça il y a plusieurs éléments qu'on pourrait peut-être mettre en avant dans certains que je vais développer un peu longuement mais je pense qu'il y a une série de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi la foi c'est quelque chose qui n'a pas été dont on ne s'est pas emparé et en même temps dont on s'empare de façon indirecte il y a beaucoup d'éléments dans votre ouvrage qui pourraient rappeler une tradition critique marxiste qui est très absente dans la bioéthique française féministe oui oui j'ai bien compris mais marxiste et puis je pense qu'il y a encore aujourd'hui dans la réflexion en sciences sociales et humaines en France un manque d'approche globale sur le vivant au sens où tout ce qui est enjeu environnemental est encore très scindé de tout ce qui est enjeu sur la santé humaine et par hasard j'ai un autre livre dans ma besace qui s'appelle Notre santé la biodiversité et qui justement étudie la manière dont on approche trop encore en France ces phénomènes de façon séparée voire conflictuelle voilà alors donc ça ça fait partie des éléments de réponse mais en fait on s'en est quand même emparé de façon tout à fait indirecte parce que ce qui m'a voilà et ce qui a retenu aussi mon attention c'est que la réflexion que vous proposez elle s'inscrit en France en tout cas dans un courant de pensée même s'il ne se qualifie pas de marxiste féministe marxisme féministe pardon dans un courant de pensée très largement majoritaire qui s'oppose à la marchandisation du corps à l'utilisation de ses capacités et de ses ressources à des fins de profit et on a effectivement en France c'est pour ça que le décentrement est intéressant une culture politique à ce sujet qui est ancrée dans le temps long et qui remonte bien au-delà de l'organisation des systèmes de santé publique après la seconde guerre mondiale une culture politique qui est ancrée dans le temps long et qui est relativement peu contestée on donne son sang mort on peut donner son corps à la science et d'ailleurs on ne s'appartient plus vraiment puisqu'à moins de le stipuler de façon tout à fait explicite par écrit le sujet de droit c'est qu'après son décès il peut faire l'objet d'un prélèvement d'organes on donne aussi ces organes de son vivant et c'est une culture politique qui est aussi ancrée dans le droit puisque vous le savez sans doute les principes qui prévalent dans le droit français sont ceux de l'inviolabilité du corps humain le respect de son intégrité sa non commercialisation et son indisponibilité le corps ne peut pas faire l'objet d'un contrat il ne relève pas du droit des choses et implicitement il relève du droit de la personne et c'est un choix qui a été acté qui est très ancien présent dans un article du code civil l'article 1128 mais qui a été réaffirmé lorsque la première loi de bioéthique a été votée en 1994 en déclarant que le corps humain ses éléments ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial que le corps humain est inviolable que toute atteinte au corps humain relève du droit pénal fusse avec le consentement de la personne et que seules des voies spécifiques peuvent permettre d'y déroger notamment dans le cadre de l'expérimentation médicale qui est extrêmement encadrée avec le principe du consentement libre express et éclairé et surtout la conviction qu'on doit protéger la personne contre elle-même c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas faire l'objet d'une expérimentation même si elle le souhaite si le corps médical ou la chose publique a décidé que ce n'était pas dans son intérêt alors il y a une circulation des éléments et de ce qu'on appelle pas très poétique de pièces détachables du corps humain qui est rendue possible effectivement à des fins de recherche biomédicale mais pour autant le corps continue à relever du droit de la personne alors ça n'a pas empêché dans le droit français qu'on introduise des éléments de libre disposition de son corps mais encore une fois cette libre disposition elle est interprétée de façon très spécifique c'est une liberté du citoyen et non pas en un sens privatiste un droit de l'individu à jouir de quelque chose cette liberté du citoyen elle se marque par exemple dans la loi de 75 sur l'interruption volontaire de grossesse et en fait ce biais juridique là a permis dans le droit français finalement d'éviter le recours à l'idée d'un corps chose et donc de penser de la circulation dans certaines limites de la libre disposition encore une fois dans certaines limites mais sans déroger à cette représentation du corps du corps personne donc et la loi qui a révisé cette première loi de bioéthique en 2011 n'a pas du tout rompu avec ses principes juridiques et a encore réaffirmé même la volonté de protéger l'individu contre la tentation qu'il pourrait avoir on se méfie toujours beaucoup des individus en France de faire de son corps un objet commercial et notamment dans le cadre des essais thérapeutiques on essaye d'empêcher à tout prix l'apparition de ce qu'on appelle le métier de volontaire et donc les essais effectivement sont tout au plus indemnisés pour les désagréments qu'ils occasionnent le temps passé etc mais certainement pas rémunérés alors je pense que donc de ce fait effectivement c'est très intéressant de lire en français un ouvrage comme le vôtre parce que autant sous la plume de l'anglaise Donald Dickinson on peut comprendre qu'elle soit effectivement en rébellion ouverte contre un système qu'elle estime néolibéral autant on se dit que oui mais tout à fait nous sommes d'accord avec vous et que c'est notre culture majoritaire alors peut-être quand même qu'il faut rajouter pour continuer à situer votre réflexion que ce contexte français n'est pas donc malgré cette culture politique et juridique que je viens de rappeler exempte de voies polémiques et c'est peut-être en se confrontant à ces voies polémiques à la culture majoritaire qu'on peut mieux comprendre votre singularité et puis l'apport propre de votre ouvrage dans le débat français alors pour essayer de présenter ce point je voudrais avancer l'idée que la discussion publique académie publique en France se structure selon deux axes principaux deux controverses mais c'est pas une controverse franco-française on la rencontre dans bien d'autres contextes nationaux bon la première controverse je dirais recèle des prises de positions normatives antagonistes d'un côté on a cette culture majoritaire que je viens de rappeler politique juridique morale et même parfois se référant à une forme d'anthropologie j'y reviendrai et de l'autre on rencontre donc plus rare les tenants du libéralisme moral et politique dont par exemple le philosophe Ruvaine Augien constitue aujourd'hui une des voies principales alors Ruvaine Augien en fait depuis le début des années 90 je dirais et s'élabore à partir d'une certaine exégèse d'ailleurs à mon avis discutable un des travaux de John Stuart Mill et notamment un traité qui était paru en 1859 on liberty il essaie de délaborer ce qu'il appelle une éthique minimale selon laquelle le sujet tant qu'il ne lui pas autrui ne doit pas se voir entraver dans ses choix de vie quels qu'ils soient donc l'éthique aujourd'hui maximaliste et minimaliste le titre d'un de ses ouvrages publié en 2007 donne de cette option minimaliste de la morale des exemples assez diversifiés le plus souvent très anti-kantien qui consiste par exemple au fait qu'on ne doit pas blâmer moralement quelqu'un qui a des talents du holoniste de ne pas les exploiter ou de passer sa journée votée sur le canapé en mangeant des chips à regarder la télé et donc vraiment à dégrader ses capacités humaines en 2009 cet argumentaire théorique général qu'il a élaboré dans l'idée d'une morale minimaliste se recentre sous sa plume sur le débat bioéthique il a publié un ouvrage intitulé la vie la mort l'état le débat bioéthique et à nouveau donc il développe cette éthique minimaliste au sujet de la question de l'euthanasie et de la liberté de procréer donc là il aborde un sujet partagé enfin un sujet commun avec vous notamment celui de la gestation pour autrui et effectivement vous êtes aux antipodes de cette de cette de cette position alors donc cette voie minoritaire elle s'oppose à cette culture que je dirais majoritaire et cette culture majoritaire j'en ai rappelé certains éléments politiques et juridiques mais elle s'exprime aussi sous l'angle de la pensée morale et elle met en place et revendique un certain nombre de principes qu'il conviendrait de ne pas violer et ou d'une représentation anthropologique qui détermine en fait une coupure entre ce qui menacerait l'humain en termes de pratiques biomédicales d'expérimentation etc et ce qui le préserve alors me paraît tout à fait emblématique du telle réflexion l'ouvrage qu'avait publié Sylviane Agasinski en 2009 le corps en miettes contre la gestation pour autrui donc en 2009 on commençait à discuter de la révision de la loi de bioéthique c'est dans ce contexte là qu'elle avait publié l'ouvrage où elle dénonçait comme vous l'exploitation économique des femmes mais avant toute chose promeuver une conception du corps humain et du rapport à son propre corps comme avec ce principe et cette primauté de l'intégrité du corps qui établissait effectivement une ligne de démarcation entre ce qui est moralement légitime de faire et ce qui n'est pas moralement légitime de faire ou de favoriser dans le domaine de la santé et c'est un discours d'ordre anthropologique me semble-t-il véritablement qui s'est également déployé de façon soutenue pendant toutes les discussions sur la révision de la loi bioéthique de 2011 notamment sur les enjeux de reproduction à la gestation pour autrui ou l'ouverture médicale à la procréation au couple homosexuel femme en France alors il me semble que par rapport à cette controverse qui est très marquée et durcie en France votre livre apporte un élément tout à fait nouveau parce que je pense que comme certaines des voix qu'on rencontre dans le débat français vous vous appuyez sur une conception anthropologique normative par exemple quand vous dites que le corps est partie prenante de l'identité humaine qu'il y a un lien social qui lie les corps les uns aux autres il y a des éléments de réflexion anthropologique fort à développer mais l'ouvrage effectivement introduit avant tout me semble-t-il dans la réflexion morale que j'ai précédemment évoqué un paramètre supplémentaire qui est rarement pris en compte en France et qui est celui formé par une tendance économique de grande ampleur internationale et foncièrement inégalitaire et le fait est que cette controverse que je viens de relater quelles que soient les prises de position qu'on rencontre à l'intérieur de cette controverse finalement ces prises de position elles ont en commun de demeurer le plus souvent concentré sur le sujet moral sa relation personnelle à son corps à ses désirs et au principe qu'il faudrait promouvoir finalement alors moi je trouve particulièrement précieux évidemment je suis philosophe vous êtes sociologue donc c'est toujours le même à part que vous nous invitiez à inscrire ce sujet moral auquel on réfléchit en philosophie trop souvent de façon isolée dans une vie collective transnationale même et marquée par des tendances de fond qu'on ne voit pas nécessairement nous au quotidien en particulier en France mais qui ont en réalité un impact direct sur les existences singulières qui s'appuient ou renforcent des inégalités et vous nous rappelez que vous nous invitez à considérer que ce phénomène là n'est pas extérieur à la réflexion morale mais doit être complètement intégré à elle et je trouve que ça c'est un point fort parce que une des insatisfactions profondes que moi j'ai par rapport à la controverse c'était le classé structuré ces dernières années en tout cas c'est que d'un côté effectivement on aurait des philosophes extrêmement brillants comme un privé logien qui s'intéresseraient seulement aux arguments et puis de l'autre côté les sciences sociales qui vont enquêter sur les pratiques et la vie collectives des sujets moraux par exemple qu'une telle dichotomie est tout à fait intenable et puis que c'est aussi une manière de refuser d'affronter la complexité des enjeux et de simplifier finalement le travail intellectuel alors ceci étant dit donc maintenant j'aimerais aborder dans un dernier temps peut-être deux points de discussion du livre le premier il est lié à la deuxième controverse qui me semble aussi structurer la discussion publique et académique en France alors cette deuxième controverse elle est moins apparente que la première mais elle me paraît tout aussi structurante pour le débat bioéthique elle oppose d'une part des auteurs qui prennent parti qui sont de loin les plus nombreux qui interviennent dans la discussion publique pour dire ce qu'il doit être aux citoyens alors vous avez des exemples quasiment tous les jours dans la presse et d'autre part ceux qui vont définir leur travail comme une tâche de clarification et de confrontation des arguments qui sont alors bon c'est pas toujours si facile que ça de tracer une ligne de démarcation étanche entre ceux qui voudraient analyser simplement et examiner et ceux qui prennent parti mais il y a quand même une finalité un petit peu différente qui est adopté selon qu'on s'investit dans le débat public pour défendre une option ou selon qu'on cherche à y contribuer en donnant aux citoyens finalement tous les éléments pour qu'ils jugent par lui-même et cette différence d'accent elle se perçoit de façon très nette dans la rhétorique qui est mise en oeuvre pour avancer une position ou pour examiner différentes visions des choses et les confronter les unes aux autres l'effet aussi de telle ou telle façon de faire façon d'écrire choix n'est pas le même dans l'espace de discussion alors que l'idée de confronter d'examiner et de confronter des arguments vise une forme d'apaisement il y a même certains auteurs qui pensent que la rationalité va l'emporter et qu'en confrontant les arguments on va réussir à dégager une position consensuelle mais en tout cas il y a cette visée d'apaisement de la discussion l'autre visée quand on prend partie s'inscrit dans la polémique et l'entretien or comme le souligne Albert Hirschman dans deux siècles de rhétorique réactionnaire le choix d'un type de discours d'une forme de raisonnement sont tous au fanodin et peuvent conduire à contribuer en tout cas à des phénomènes de séparation et d'incompréhension au sein d'une même société donc la question me semble rester ouverte et j'aimerais vraiment vous la poser qu'est-ce qu'on doit rechercher quand on écrit sur ces matières est-ce qu'on doit expliciter le différent et éventuellement l'accuser en prenant partie ou est-ce qu'on doit avant tout chercher à comprendre et à nuancer ce qui permet peut-être d'éviter des fossés entre différentes visions du monde alors je vous pose la question parce qu'il me semble que vous vous inscrivez résolument du côté des auteurs qui prennent partie en dénonçant un danger celui d'une biocitoyalité où chaque individu est conçu je vous cite comme une ressource potentielle pour la recherche et cela induit une véritable machine de guerre qui ne me semble pas échapper à certains pièges argumentatifs alors parfois j'ai été surprise par des expressions ou des choix argumentatifs qui ont été les vôtres je voudrais juste vous citer des exemples pour voir voilà pour comprendre le second jeu je pars quand vous dites qu'il s'agit à propos de la procréation médicalement assistée qu'en fait il ne s'agit pas d'assister médicalement les femmes en favorisant leur fécondité naturelle mais plutôt de leur permettre de mettre au monde des enfants conçus en contrôlant artificiellement les processus biologiques de la reproduction et en soulignant que la fécondition in vitro n'a rien de naturel vous jouez sur l'opposition naturelle artificielle qui me semble extrêmement compliquée à manier surtout en milieu biomédical on pourrait discuter le choix du terme naturel pourquoi pas plutôt charnel et puis parfois il s'agit bel et bien d'assister médicalement les femmes en favorisant leur fécondité naturelle en stimulant le processus de procréation donc je parlais sincèrement de la fécondition barrière oui mais de ce fait on peut comprendre beaucoup de choses dans ce type d'assertion j'ai aussi parfois trouvé des expressions qui m'ont semblé excessives et qui m'ont semblé destinées à susciter la représentation d'un corps de la peur comme dans le domaine de l'environnement on parle de production d'un paysage de la peur par exemple quand vous dites que la médecine régénératrice est un cannibalisme technoscientifique c'est une expression c'est une expression très forte oui mais vous la reprenez à votre compte d'autres dans le même ordre d'idée quand vous présentez Israël en explicitant ses choix procréatifs à partir de son histoire et de sa culture religieuse ça produit un épouvantail alors en France on ne cesse de produire des épouvantails en bioéthique en accusant les Belges les Hollandais les Suisses peut-être d'affreux d'affreux barbares en matière de morale parce qu'ils pratiquent l'euthanasie de façon tout à fait différente de la nôtre en tout cas ça produit des caricatures me semble-t-il qu'on pourrait discuter ce sont des travaux anthropologiques extrêmement poussés on ne va pas discuter le détail mais moi aussi je pourrais aussi citer ah si si ça va voir je pense que ça va voir parce que par exemple en France il y a aussi beaucoup de travaux sociologiques qui ont été faits récemment sur la question de la présence de la religion en matière de procréation médicalement assistée et qui montrent bien que telle ou telle option religieuse ne conduit pas automatiquement à tel ou tel choix mais que les gens bricolent la plupart du temps avec leur religion s'arrangent parfois avec leurs croyances leurs pratiques et décident pas du tout de façon univoque à partir d'un cadre religieux donc encore une fois moi c'est ça mais c'est pas ça qui est dans la politique d'Israël là c'est parce que excusez ce que vous dites c'est complètement faux vous avez mal lu le travail sur le travail d'abord pourquoi j'ai posé la question d'Israël c'était tout simplement par rapport au corps des femmes il n'y a absolument pas j'essayais de montrer comment les différentes postures nationales sur la question de la recherche sur les cellules souches n'ont pas posé l'origine corporelle des cellules souches embryonnaires ne pose pas la question de la mise en production du corps féminin ce qui est ma seule il n'y a rien de moral là-dedans j'ai essayé d'expliquer à travers des travaux très sérieux d'anthropologie pourquoi Israël a développé cette industrie-là il n'y a pas de jugement moral Israël a développé notamment parce qu'il y a des dimensions religieuses il y a des dimensions politiques liées à l'importance de la reproduction il y a des enjeux et si c'est pas un jugement il n'y a même pas le début d'une critique d'Israël parce que j'ai essayé seulement d'expliquer pourquoi les différentes postures ce que j'ai essayé de démontrer la seule chose qu'ils essaient de démontrer dans cette partie-là c'est que la question du corps des femmes dans les différentes postures normatives n'est jamais posée alors si je peux me permettre de reprendre et de terminer c'est ça quand même que j'ai dit parce que vous faites attention je mange pas de français les débats l'éthique morale je m'en contrefiche d'accord alors moi je ne m'en contente parce que j'ai écrit un livre pour éviter ces questions justement je pense que alors votre livre est aussi un parti primoral mais alors je vais terminer sur ça puisque ça vous heurte mais je ne pense pas avoir mal lu je pense qu'il y a des travaux qui contrediraient votre approche et surtout moi je parlais des effets rhétoriques de certaines expressions ou de certaines façons de présenter les choses alors je vais peut-être vous énerver encore plus mais pour terminer j'aimerais quand même de façon complémentaire à ce questionnement sur vos choix argumentatifs et rhétoriques introduire un questionnement lié à la question du pluralisme juridique l'enjeu me paraît être le suivant si on s'inscrit dans la critique énoncée par Céline Lafontaine à l'égard de la bioéconomie est-ce qu'on doit pour autant de façon systématique s'opposer à la vision du corps chose qui permet sa parcellisation sans morcellement et sa marchandisation c'est une question importante parce qu'elle traverse toute la discussion je pense d'éthique médicale ou bioéthique aujourd'hui qui est de savoir comment on va traduire des principes dans les différentes cultures juridiques morales politiques présentes dans le monde et l'idée aujourd'hui d'une bioéthique globale elle tend moins à uniformiser les choses qu'à reconnaître ce maintien finalement d'une pluralité des cultures politiques morales et juridiques et à essayer de voir comment la défense de telle ou telle position de tel ou tel principe peut être aménagée au sein de différents contextes alors de ce point de vue une question me semble-t-il qu'on peut vous poser serait de savoir si tout d'abord on peut envisager à partir de cette critique l'ensemble des phénomènes que vous analysez sous le même chapeau de bioéconomie donner son corps à la science donner un organe de son vivant être prélevé mener à terme une grossesse pour autrui etc est-ce que ce sont des phénomènes qui s'analysent du point de vue juridique et des différentes cultures juridiques présentes dans le monde sous le même chapeau ce n'est pas certain et surtout ce que je voudrais mentionner c'est une discussion qui avait été particulièrement intéressante au début des années 90 en France sur cette opposition entre corps-chose et corps-personne dans la préparation de la première loi de bioéthique et c'était une discussion qui avait été menée par notamment un juriste Jean-Pierre Beau qui contestait le fait qu'on protégeait de façon systématique le corps en le rattachant à l'idée de personne mieux qu'en le rattachant à l'idée de corps dans l'affaire de la main volée une histoire juridique du corps publiée en 1993 après avoir analysé des traditions juridiques différentes il a essayé de montrer de mettre en évidence que certaines cultures juridiques protègent mieux l'individu son corps que en le réinscrivant dans une approche juridique comme corps-chose que comme corps-personne et ceci en lien avec les cultures juridiques propres du pays et ici c'est un exemple que vous citez d'ailleurs dans le livre c'est le cas de l'affaire John Moore et la solution adoptée par la cour d'appel de Californie donc avait été effectivement d'utiliser peut-être que tu rappelles après non parce que tout le monde n'a pas lu pardon mais peut-être que vous le rappelerez mieux que moi John Moore en fait était quelqu'un dont une équipe de recherche a utilisé à son insu pendant un certain temps des cellules prélevé sur son corps il s'en est rendu compte et il s'est rendu compte aussi que les médecins utilisaient ces cellules à des fins commerciales donc il a porté l'affaire en justice et la cour d'appel de Californie a été tranchée de façon évidemment très différente de ce qu'elle ferait de ce qu'une cour française ferait c'est qu'elle a effectivement donné raison à John Moore et elle lui a donné raison en affirmant l'existence d'un droit de propriété de l'individu sur son corps et les produits issus de son corps et ce qui était tout à fait intéressant dans l'utilisation que le juriste français a fait de ce cas c'était de mettre en évidence que le droit français avait choisi une voie celle du corps personne pour protéger l'inviolabilité l'intégrité etc mais que dans certains autres contextes juridiques de traditions différentes il y avait d'autres moines manières liées à la représentation du corps chose qui permettait de protéger l'individu et qui ne débouchait pas nécessairement sur la marchandisation du corps sa parcellisation et son morcellement donc cette vision politique et juridique du corps chose me semble devoir mériter un réexamen je dirais dans ce contexte de pluralisme juridique et en tout cas ne pas nécessairement être associé de façon systématique à des pratiques moralement douteuses comme enfin on juge moralement douteuses comme marchandisation parcellisation et ressourcification du corps voilà je vais m'arrêter là ok merci je vous avoue qu'à la lecture c'est parce que vous avez quand même plaqué des débats qui sont assez lointains de mes propres préoccupations justement parce que l'un des lignes des bases de mon âge c'est que je voyais dans l'idée que je connais un peu par ailleurs pour avoir ségé sur les questions de bioéthique justement toujours des enjeux moral éthiques soit on nous pose la question de la bioéthique américaine et un peu différent de la bioéthique française et moi j'ai vraiment fait un ouvrage de sociologie et donc d'ailleurs la question de dire que les corps sont liés les uns aux autres vous le percevez comme une morale alors que pour moi c'est une espèce d'évidence biologique c'est-à-dire qu'on est au monde de quelqu'un il n'y a pas une société humaine connue en anthropologie qui n'est pas le lien des corps au corps les premières formes d'économie c'est des économies des corps c'est des échanges de femmes la monnaie son origine dans un sacrifice face au corps le corps est dans sa dimension anthropologique liée les uns aux autres c'est ultimement l'être humain à peu près toutes les espèces sont liées les uns aux autres mais l'espèce humaine est fondamentalement sociale donc pour entrer sur la biologie c'est-à-dire que toutes les thèses sur pourquoi l'être humain est très longtemps indépendant et de plus en plus dépendant donc pour moi le fait que les corps soient liés les uns aux autres c'est un peu d'évidence de la condition humaine il n'y a pas de morale à dire ça ensuite c'est la dimension il y a deux perspectives dans mon livre qui m'ont intéressée et que je trouvais qui étaient absentes de toutes ces questions-là et je vais revenir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous je vous rappelle vous êtes membre de l'OCDE vous êtes membre de l'Europe et vous faites partie de la globalisation et je vous annonce qu'en France il y a beaucoup de recherche biomédicale vous êtes même une grande puissance de la recherche biomédicale et vous participez très fortement à la bioéconomie ça n'a pas de sens de dire ça vous avez des préoccupations éthiques des châtes éthiques mais qui sont en train de camoufler des vrais enjeux les biobanques la médecine transnationnelle repose exactement sur le même principe qu'en Amérique du Nord et on est en train justement parce que vous avez un imaginaire du corps politique qui tient à travers des droits à travers des discours bioéthiques moi ce que je vois c'est le naveuglement vous maintenez une vision d'un corps politique d'une solidarité sociale mais dans les faits ce qui se passe c'est que vous êtes tout à fait dans la même logique bioéthique si vous allez voir les biobanques qui vont avoir accès la privatisation les logiques de brossage de la recherche sont là sont en jeu c'est vrai que par exemple il n'y a pas encore la privatisation des banques de cordon véhicaux c'est vrai que il y a des enjeux de commercialisation qui ne sont pas encore présents dans la société française mais la société française est par centre de la globalisation elle y participe elle est peut-être le seul contre-exemple mais en même temps par exemple sur la question des cellules souches la recherche a été permise pour toutes sortes de raisons moi ce qui m'intéresse c'est pas si c'est moral ou pas c'est quels sont les enjeux d'exploitation quel type de société ça produit et ce qui m'intéressait c'est notamment au niveau de la santé publique quelle définition de la santé publique quels sont les états de providence et quelle vision d'individus évidemment si on est dans une perspective très très libérale on va dire effectivement comme j'ai entendu j'ai des collègues qui me disent finalement moi si je peux vivre éternellement et d'ailleurs il y a beaucoup de travaux qui vont montrer même en sciences sociales qu'on est dans une société beaucoup plus préoccupée par les questions identitaires par les questions de biotique que par les inégalités sociales que par la question des classes et donc et que par exemple toutes les théories du genre ont négligé d'une certaine façon et c'est pour ça qu'il y a des théories intersectionnelles s'intéressent justement aux effets de classe aux effets de race aux inégalités sociales et moi ce qui m'intéressait c'est vraiment d'ailleurs ma réflexion elle est quand même dans un contexte qui est celui du Québec qui est à la fois très influencé par la France mais à la fois en Amérique du Nord et qui est celui plus simple du système de santé publique le système de santé publique c'est-à-dire ça signifie quoi quel type de modèle on a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale quelle conception de la santé qui s'est profondément transformée et cette conception de la santé qu'on voit poindre à l'ambition puis d'ailleurs je veux dire sur ces questions-là c'est des questions que je connais et effectivement à l'heure où on se parle la semaine dernière on nous annonçait qu'il y avait eu une procréation in vitro payée par le gouvernement qui est dans le système d'assurance pour un co-payé avec une vente de vues aux États-Unis payée par l'assurance maladie dans la même semaine on nous annonçait qu'on allait couper dans le programme de santé dentaire pour les enfants de moins dix ans c'est ça le contexte c'est un contexte où de plus en plus il y a un vieillissement de la population qui est annoncé par l'OCDE parce qu'il y a des enjeux très très clairs et extrêmement analysés au niveau communique l'investissement massif dans les biotechnologies notamment en médecine régénérative notamment dans le plan notamment dans tout qui est lié à la vision du vieillissement comme une catastrophe économique annoncée donc il y a une vision ici négative économique du vieillissement comme sa part de décroissance où on a décidé d'investir dans ces technologies pour combattre le vieillissement socialement on peut penser le vieillissement de plusieurs façons c'est la question du lien social qui m'intéressait je ne sais pas si le lien social c'est moral ou pas non mais attends c'est parce que pour moi c'est parce que j'ai vraiment fait un ouvrage en essayant d'ébacuer ces questions là on ne va pas plonger dans la polémique parce que je pense que ce n'est pas l'intérêt de la chose mais vous avez juste parlé d'une socio-éthique dans les... mais c'est pas grave non mais pour moi la socio-éthique c'est la santé publique c'est ça la socio-éthique oui un lecteur français n'entendra pas du tout les choses de la même manière donc il faut quand même faire pas rien moi ce que je voudrais un petit peu puisqu'on est sur les questions de santé publique et après voilà oui on va laisser si c'était c'est effectivement l'objet de l'intérêt j'ai absolument beaucoup apprécié effectivement alors je ne dirais pas parler de négligence d'occultation ou d'aveuglement de la société française à un certain nombre de phénomènes parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être aussi excessif mais la santé publique en France elle n'est pas seulement orientée et ça je trouve effectivement que c'est aussi des thématiques qui sont très loin de la réalité de terrain en recherche biomédicale et dans le domaine du soin en France elle n'est pas orientée par des choses comme l'amélioration ou la médecine régénératrice on recherche les moyens du bon vieillissement le discours sur le vieillissement comme un élément de décroissance économique voire comme un élément catastrophique pour la vie économique il est en train de changer aujourd'hui il y a toute une économie on parle même de l'île de France comme Silver Valley il y a toute une économie du bon vieillissement qui se met en place donc je pense qu'il y a aussi au-delà de ces termes d'accroche médecine régénératrice amélioration quête d'immortalité mille de la santé parfaite qui par ailleurs ont une histoire anti-déluvienne effectivement des réalités de terrain qui ne correspondent absolument pas à ces grands mots me semble-t-il aussi et je pense qu'il faut aussi pouvoir en tenir compte mais bon mais quand même il y a des économiques en place allez voir les fonds où ils sont investis les fonds de la recherche personne ne le dit c'est pas l'objet de la discussion je crois qu'on va peut-être passer la parole à ceux qui veulent poser des questions en rappelant simplement peut-être rapidement les éléments du débat je crois que c'est pas uniquement entre sociologie et morale entre est-ce qu'on décrit ou est-ce qu'on juge parce qu'on juge toujours en décrivant et on décrit en jugeant donc il n'y a pas il n'y a pas une séparation tranchée entre une approche purement purement en termes de valeur et une approche purement en termes de description il me semble qu'il y a il y a un problème dans ce que tu as montré entre bon et Marie l'a repris sur l'insistance que tu mets sur le caractère mondial de la bioéconomie avec un problème qu'a soulevé Marie dans la possibilité d'une diversification à cause de la diversité des pays de la pluralité des droits juridiques je veux dire bon ben on le voit on le voit en France par un certain nombre de jugements qui refusent l'adoption par exemple d'enfants qui ont été avec le GPA étrangère donc il y a à la fois un phénomène mondial et des réactions nationales qui peuvent être différentes je crois aussi qu'il me semble qu'un élément qui a été que j'ai trouvé moins intéressant dans ton livre c'est que justement c'est pas réductionniste c'est à dire c'est pas uniquement un phénomène économique tu montres que ce phénomène économique n'est possible que parce qu'il s'appuie sur des transformations techniques et qui renvoie aussi à des phénomènes anthropologiques donc je pense que ça ouvre la discussion à à à à à ces aspects qui tournent autour de la marchandisation du corps pour ouvrir la discussion je rappellerai aussi puisque c'est la fédération de l'écologie politique et que nous sommes sur des thèmes écologiques à deux aspects par lesquels ce que tu dis recoupe des problématiques d'écologie politique il y a d'abord l'espèce de retournement contre soi du terme de bioéconomie entre Georges la version que fait le projet de l'OCDE qui montre au contraire comment les systèmes économiques vont absorber le vivant donc c'est le mouvement complètement inverse bon je pense que c'est ce que les conseillers de Tony Blair appelaient la triangulation reprendre le 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 et le sortir à son profit donc il y a cet élément important il y a cet élément aussi pour toujours pour la discussion moi qui m'avait paru intéressant c'est à quel point cette médecine telle que tu la la montres cette médecine hyper sophistiquée techniquement orientée par une utopie de la santé parfaite conduit à à une médecine complètement individuelle complètement coupée des réalités sociales et je crois que justement Marie qui parlait d'environnement et santé ça serait intéressant de montrer qu'il y a d'autres approches possibles des phénomènes médicaux des approches écologiques en termes d'épidémiologie qui lient aussi enfin qui replacent les sociétés dans leur contexte environnemental et c'est pourquoi moi dans la présentation que j'avais fait de ton livre il me semblait que ce corps marché il va vers l'inhumain et qu'une approche si on pense que le transhumain c'est une forme de négation de l'humain enfin de mépris pour l'humain et que finalement les approches contrairement à ce qui a pu être dit les approches écologiques et environnementales sont beaucoup plus une compréhension de l'humain qu'à le saisir dans une abstraction technique je voulais juste revenir sur la question du pluralisme juridique parce que finalement ce qui est un des enjeux sur lesquels d'ailleurs tous les auteurs que j'ai utilisés il y a très peu de français parce que les français se sont très peu intéressés à cette question là donc je trouve ça un peu bizarre d'être retranchée dans un débat que j'ai moi-même voulu fuir donc la question du consentement éclairé vous savez tout ce qu'on a développé au niveau de la globalisation le consentement éclairé c'est vrai qu'en France mais pour des raisons qui sont à mon avis de plus en plus fragiles et de plus en plus la notion de consentement éclairé n'a pas le même sens en France que partant le monde anglo-saxon qui est vraiment nécessaire c'est-à-dire que par exemple le don d'organes au Québec il faut signer la carte de vie pour avoir accès à un organe donc ici les corps ont été collectivisés parce qu'il y a une vraie dimension de la république du corps politique de l'imaginaire de la solidarité à travers les corps qui est tout à fait différente dans le monde anglo-saxon parce que c'est l'individu qui prime et le commun la notion de consentement éclairé qui est issue de la bioéthique et qui est issue du code de Nirenberg et qui est issue de la bioéthique nord-américaine c'est globalisé c'est globalisé les développements de la biomédecine se sont normalisés standardisés à travers cette notion de consentement éclairé qu'on a importé en Inde en Chine en Thaïlande partout où on a fait pourquoi on peut globaliser c'est parce que le consentement éclairé c'est le processus à la fois économique qui permet le passage du long mais c'est aussi le processus qui permet de normaliser de standardiser donc de faire de la recherche avec des gens dans des pays qui n'ont pas les mains et la notion de consentement éclairé elle est extrêmement problématique transposée dans des contextes culturels où la notion d'individu est complètement différente où la notion d'autonomie est différente où le lien social est différent par exemple on s'est aperçu dans certaines autres recherches en Chine en Inde en Corée et le consentement éclairé suppose une conception de participer le fait de participer à la recherche et de participer à la puissance nationale parce qu'il y a des enjeux très nationalistes de ce développement actuel de la biomédecine qui comme je vous dis les plus grandes avancées à l'heure actuelle sont en Chine et en Inde ne sont pas dans l'incident et par ailleurs le tourisme médical ce sont aussi des citoyens français qui y participent le tourisme de procréation ce sont aussi donc on contourne les individus qu'on tourne le jour après l'augmentation c'est important donc la notion de consentement éclairé vient court-circuiter justement le pluralisme parce que finalement c'est devenu un espèce d'universalisme qui est une porte d'entrée vers la recherche du global et par exemple le pluralisme juridique va servir en Chine il y a des travaux assez intéressants sur comment par exemple en Chine on joue sur les deux on joue sur le consentement éclairé sur la respectabilité par exemple du code des essais cliniques traditionnels avec consentement éclairé selon les normes occidentales pour avoir l'affût des compagnies pharmaceutiques qui ont besoin de s'assurer de ces réglementations-là pour que leurs produits sont homologués en Occident et donc la Chine va jouer en ayant d'une part répondre à ces critères occidentaux et de l'autre part dire ben moi je fais de l'expérimentation je développe les cellules souches et là il y a un autre donc il y a un pluralisme juridique à l'intérieur un qui fait le jeu de l'Occident puis un qui fait de la Chine une puissance dans le développement et donc il y a des travaux il y a des enjeux comme ça qui sont vraiment importants justement sur comment chacun des pays qu'on tourne et non seulement qu'on tourne mais il nourrit cette logique-là bien on va peut-être laisser poser des questions moi ce qui m'a intéressé dans la présentation que vous avez faite c'est l'introduction que du mot capitalisme parce que finalement vous en avez très peu parlé dans votre présentation mais en même temps on sent bien que c'est au coeur aussi de votre augmentation en particulier j'aimerais que vous dévoquiez peut-être un petit peu plus ce que vous avez intitulé le stade ultime du capitalisme dans l'avènement de ce corps marché moi j'ai le sentiment en même temps et j'aimerais aussi avoir votre opinion là-dessus que à la fois que cette recherche d'un corps performant d'un corps etc ça ne marche pas quelque part ça génère plus de corps déchets que de corps sains ou de corps de corps comment dire équilibrés ou etc donc j'aimerais savoir quel lien vous faites entre effectivement cette recherche du corps marché et ce que vous appelez la phase ultime du capitalisme la phase ultime du capitalisme c'est la bioéconomie c'est pas juste le corps marché il faut comprendre par exemple en ce moment on est en train de forer sur le fleuve Saint-Laurent le fleuve Saint-Laurent c'est le plus grand fleuve qui traverse le Québec qui est une ressource nous on a plus de ressources biologiques le Canada c'est un grand pays avec une très grande biodiversité et donc on est en train d'aller chercher le pétrole qui est le plus polluant au monde on est en train et donc en même temps qu'on fait ce forage on annonçait justement les lard porteuses très banalisé d'ailleurs on voit très très peu les femmes qui ont passé par le neutro qui ont eu des problèmes de santé qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'on est encore à 1 sur 4 on voit très très peu tous ces enjeux naturels comme la procréation naturelle aujourd'hui le taux de naissance d'enfants par fécondation on vit trop oui mais on peut les mettre de fait sur la santé pour la stimulation variaire au niveau médical la stimulation variaire c'est quand même un processus c'est très discuté je suis désolée d'insister discuter quoi ? discuter que la stimulation variaire c'est pas comme la procréation naturelle mais il n'y a rien de naturel d'un côté et de pas naturel de l'autre les études qui sortent à l'heure actuelle sur la procréation médicalement assistée qui mettent en avant des problèmes médicaux sur des enfants sont discutés par d'autres études qui est ce qu'il y a moi et ça c'est sûr mais la stimulation variaire c'est le phénomène d'héparovulation tout ça c'est quand même un fait avéré scientifiquement restez de vous engueuler parce qu'il faut laisser la parole la question dans le fond moi ce que je dis c'est que c'est une économie de la promesse donc une économie de la promesse qui est celle justement de la bioéconomie c'est à dire une nouvelle forme de productivité du vivant qui va permettre malgré malgré l'épuisement des énergies de pouvoir régénérer l'économie parce que le vivant dans sa dimension même il se reproduit donc c'est une ressource donc il y a la promesse de la croissance continue et l'autre promesse qui est elle beaucoup plus profondément enracinée c'est à dire la question de la souffrance humaine la maladie la peur les limites du corps que chaque société à toute époque de l'histoire à laquelle essaie de répondre pourquoi je dis que c'est la face outile parce que c'est un capitalisme qui se nourrit évidemment et qui a comme enjeu c'est une réponse à ces questions qui sont évidemment de l'ordre de l'histoire de l'humanité et chaque société y répond et ici dans une société complètement laïcisée bien qu'il y a des enjeux religieux des enjeux utiles des enjeux moraux dans une société complètement laïcisée la promesse de 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 portée par certaines avancées d'innovation du médical évidemment c'est bien joué sur ces ressorts là et une des réponses qu'on a données à ces questions mais ultime c'est ça qui est l'interrogue parce qu'on peut difficilement aller plus loin qu'il y ait l'épuisement du vivant après c'est la catastrophe c'est pas une question de catastrophe c'est une question de c'est une question de qu'est-ce qu'il y a après une fois évidemment les ressources il y en a encore du vivant il y en a beaucoup à exploiter donc on est peut-être pour des millénaires donc la question c'est pas ça la question moi ce qui m'intéresse moi je suis sociologue ce qui m'intéresse c'est quel type de société quel type qu'est-ce qu'on va prendre en compte c'est-à-dire dans cette économie du vivant est-ce qu'on s'intéresse aux inégalités sociales est-ce qu'on s'intéresse à des fonds de reproduction à des nouvelles fonds c'est ça ma question ultimement évidemment c'est sans fin nous vivants on va pouvoir l'expliquer longtemps autre question moi je vous pose une question il faut réveiller la salle il y en a après bon d'accord allez-y 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 plus fort vous aviez l'air de sous-entendre si j'ai bien compris que cette bioéconomie n'était pas prise en compte en France et ensuite vous avez rappelé à juste titre que justement les communautés de bioéthique justement statuaient contre une marchandisation du vivant et justement ça me semblait assez contradictoire et vous aviez l'air aussi de sous-entendre que cette fameuse main californienne en France n'aurait pas bénéficié à son propriétaire et moi j'ai pas vraiment cette impression alors ce que je me suis peut-être mal exprimé je vais brièvement répondre ce que le livre de Céline Lafontaine apporte effectivement c'est une analyse d'un la bien présentée d'un mouvement international orienté vers le profit voilà donc ça c'est très peu présent à ce jour je peux dire dans la plupart de la littérature grande enfin en public ou académique oui au moyen public sur les débats de bioéthique en même temps et je suis désolée de la ramener constamment au bocorico français je pense qu'un lecteur français qui lit son livre a comme un air de famille avec son discours même s'il aborde un phénomène qui est rarement pris en compte à ce jour dans cette littérature parce qu'il rentre en consonance alors de façon peut-être pas voulue quoi mais avec toute cette tradition politique et juridique qui est la nôtre et qui effectivement a mis en avant l'inviolabilité la non disponibilité l'intégrité du corps humain mais quand elle l'a fait par exemple si vous prenez un ouvrage phare de la bioéthique à l'européenne mais en fait à l'européenne continentale qui se réfère beaucoup aux travaux du philosophe Paul Ricoeur ce sont ces principes là qu'il met en avant et c'est pas par rapport à un danger de marchandisation il les met en avant notamment en référence à la philosophique ancienne enfin c'est pas l'économie qui est en vue à travers ces principes donc on a une culture ancienne qui finalement voilà est en écho avec le propos de Céline Lafontaine mais qui au départ a visé d'autres ennemis quoi si je puis dire pour l'amour pour l'histoire de la main la main volée en France le propriétaire de la main on est perdu de ce procès non pas nécessairement mais ce que montre Jean-Pierre Beau c'est que ça serait passé par un autre une autre façon de trancher une autre une référence à trancher un autre raisonnement j'ai dit voilà un autre raisonnement tout à fait voilà tout à fait mais juste pour la question de la bioéconomie les deux enjeux les plus importants qui sont parce que la question c'est une très complexe parce qu'en France justement tant qu'un de l'enfant c'est un sujet pour l'économie pour l'économie c'est vraiment pas ma question de toute façon l'adoption c'est une question au Québec c'est très facilement à accéder mais par exemple là où je trouvais justement qu'il y avait une espèce de pas d'abbeuglement mais que les principes français de mon point de vue qui n'est pas française et qui n'ont pas les mêmes références c'est imaginaire du corps politique qui parfois nous impressionne parce que ça a une force de résistance sur les eugèles sur ça ben finalement avec les biobankes qu'on est en train de constituer et surtout avec la médecine transnationnelle c'est quoi la médecine transnationnelle c'est les nouveaux les nouvelles modes de recherche qui font qui vont faire en sorte que l'industrie le clinicien et la recherche fusionnent c'est la recherche au cerveau du patient et ça remet en question tout justement le cas de Jean-Hubert à même la France sans débat avec cette et ça c'est directement lié vers l'innovation médicale allez voir sur tous les sites de médecine transnationnelle c'est l'innovation médicale qui est en jeu c'est les politiques néolibérales de la recherche et là on est au plus profond parce qu'on est dans l'expérimentation sur le corps humain et là je n'entends pas les bioticiens sur ces questions-là je n'ai entendu personne sur la médecine transnationnelle très très peu et là dans ce cas-ci il n'y a pas de différence avec la France et par exemple le reste au Canada si je regarde ce qui se passe au Canada même que j'ai l'impression que ce n'est plus développé en France pourtant c'est assez surprenant par rapport à la propre tradition française la même chose pour les biobanques ça a pris du temps à les constituer mais les biobanques qui se constituent en ce moment si vous allez voir juste une petite recherche sur les sites internet vous allez voir que c'est la même logique c'est-à-dire ceux qui vont avoir accès peuvent être autant de toute façon ça ne veut rien dire recherche publique maintenant puisqu'on peut breveter la même des recherches publiques donc c'est la même logique qui est à l'oeuvre et le consentement pour tout déjà en France on est frilé sur le consentement mais il faut comprendre que le consentement il n'était pas nécessaire c'est une politique différente parce qu'on préjuge que les gens consentent à participer au corps politique ce qui est tout à fait contraire au principe nord-américain mais dans ce cas-ci c'est dans l'esprit d'un corps social mais dans la recherche c'est quand même autre chose c'est quand même autre chose consentir à participer au corps politique consentir à la recherche c'est autre chose surtout que et ça c'est beaucoup les belges qui ont j'ai plus son nom mais je la cite qui ont montré finalement c'est le consentement pour tout parce que quand on donne pour la recherche on ne sait pas exactement quel type de recherche on ne peut pas par exemple dire moi je veux participer à la recherche pour tel projet tel projet tel projet on consent pour tout et donc là cette logique dedans qui est au fondement évidemment d'une politique française là elle est complètement la même néolibérale qu'ailleurs c'est là c'est sur le médecin translationnel c'est sur les biobandes où je vois que les logiques néolibérales sont les mêmes mais pensées dans des termes qui à mon sens ne correspondent plus aux réactifs qui se mettent en place je crois qu'il y a des termes qui sont apparus qui sont les termes de santé publique d'inégalité sociale qui ont été utilisés et en même temps on a du mal justement à voir comment est-ce que ces termes peuvent être vraiment articulés à l'univers qui est écrit c'est à dire que la question des choix individuels la question de la globalisation tout ça donne le sentiment donc d'un mouvement assez massif en même temps sur le plan des réalités économiques je mesure mal qu'est-ce que ça représente réellement donc ça c'est un point en tant que il y a une formation économique j'aimerais comprendre au fond ce que ça représente réellement même en termes j'allais dire chiffrer les choses je pense que ça c'est important ça c'est important si vous pouvez nous donner des chiffres c'est chiffré dans le rapport de l'Otide oui mais on sait très bien que cette question de comment est-ce qu'on amalgame ces réalités j'ai du mal à comprendre comment on peut vraiment chiffrer ce que vous étiez ça c'est ma question plutôt que le chiffre lui-même expliquez-nous comment est-ce qu'on pourrait vraiment chiffrer comment on peut donner vraiment une interprétation strictement économique de ces phénomènes qui sont au fond comme ça a été rappelé assez différents d'un pays à l'autre avec des éléments au fond d'inégalité entre pays selon qu'on s'adresse à des pays du sud ou du nord donc chiffrer c'est certainement quelque chose qui pourrait être contesté donc sur le plan la bioéconomie en quoi est-ce que c'est vraiment aujourd'hui une économie ça c'est une question que je pose la deuxième question que je pose par rapport à pour le coup à la question de l'exception française que vous avez abordé Marie qui est toujours une chose qu'on peut faire c'est-à-dire que nous on est toujours qu'on est exceptionnel à la fois on l'est et en même temps on ne l'est plus et donc cette question que vous avez reprise c'est nous en disant au fond vous êtes pareil que les autres et nous on se sent différents jusqu'à quel point est-ce qu'on peut rester différent dans cette globalisation c'est une question qui est posée à la fois à la sociologue et à la philosophe et du coup les termes que vous utilisez les concepts que vous utilisez inégalité sociale santé publique moi je me demande vraiment comment on peut vraiment les utiliser d'une manière par rapport à ce que vous avez décrit c'est-à-dire que je comprends bien que c'est sans doute les plus faibles qui sont exploités ça c'est une règle générale mais comment les inégalités sociales sont accentuées finalement par ce que vous décrivez ou seront accentuées par ce que vous décrivez ça c'est une question que je vous pose parce qu'il me semble que le thème des inégalités sociales est un thème aujourd'hui très fort et notamment en France avec notre tradition d'égalité et sur le sujet de la santé publique l'exemple que vous avez donné sur le fait qu'on ne pas y aura plus les dents mais qu'on va faire la PMA je parle du Québec oui au Québec mais il se trouve qu'au moment où on a eu la discussion du mariage pour tous c'était un argument avancé par les gens qui étaient contre le mariage pour tous de dire on ne va quand même pas financer avec la sécurité sociale la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels ça a été un argument que j'ai entendu énormément donc c'est un argument qui en France est utilisé pour dire il ne faut pas faire mais on n'est pas pour l'instant face à des choix on n'est pas en train de dire on ne va plus soigner les dents on n'est pas à des choix nous on est face à des choix on est juste en train de dire qu'on ne va pas le financer on ne va pas le faire nous on est face à des choix je trouve ça intéressant on dit juste qu'on ne va pas le faire mais on a eu l'argument qu'il ne fallait pas le financer avant de dire qu'on n'allait pas le faire nous par contre le financement c'est toute une série de questions mais commençons par la question économie la question la vieux économie comme je vous l'ai dit c'est de il faut aller voir la politique américaine la politique européenne et c'est essentiellement l'orientation de la recherche à travers l'innovation biomédicale c'est l'industrie pharmaceutique plus l'industrie biomédicale donc le chiffré et là ça a toutes sortes de réalités d'abord quand on est vraiment sur l'économie du corps il y a de l'illicite et d'illicite dans le tourisme médical donc évidemment ça c'est plus difficile à chiffrer mais de manière générale on peut les chiffrer par les politiques de la recherche ou on investit par exemple au Québec on a coupé toute recherche au Canada on a coupé toute recherche les seuls qui ont réussi à obtenir de la recherche c'est médecine personnalisée la génomique dans cette logique d'innovation très clairement on veut que la recherche rapporte économiquement donc ça je ne peux pas vous le dire mais l'OCDE montre aussi tout ce qui pourrait être l'empêchement ce qui pourrait être l'ordre mais c'est là où on finance donc essentiellement c'est l'orientation des politiques de financement de la recherche évidemment moi je suis plutôt spécialiste de la nanomédecine de la médecine régénératrice c'est des choses sur lesquelles j'ai fait du terrain que je connais les nanotechnologies tout ça donc c'est plutôt l'orientation générale qui dans le programme de la bioéconomie celui des États-Unis celui de l'Europe celui de l'OCDE c'est vraiment dans le fond l'orientation de ces politiques-là où on va innover parce que c'est pas la bioéconomie c'est les nouvelles à travers par exemple quand on investit dans la création de biobanques ça fait partie de la bioéconomie ce sont des sous qui sont investis pour permettre justement le développement de l'innovation à travers des masques qui vont nous donner des informations nouvelles sur le corps nous permettre de développer puis évidemment il y a la pharmaceutique l'ACRO c'est-à-dire toutes les compagnies qui ont pour fonction d'exporter les essais cliniques en Inde et en Chine ça aussi c'est chiffré c'est-à-dire que c'est vraiment et au bout de si on peut chiffrer par rapport au PIB qu'occupent les soins de santé dans différents pays donc la mise en chiffre économique elle dépend c'est-à-dire la question de la santé est énorme mais essentiellement l'OCDE donne beaucoup beaucoup de chiffres donc moi c'est pas ma question moi ma question c'est d'essayer de voir les processus sociologiques derrière la question l'exception française vraiment je peux pas répondre à ça moi j'ai l'impression qui est effectivement une exception française une définition du corps qui est différente mais que je suis quand même justement étonnée que dans ces politiques d'innovation par exemple ou d'investissement la France elle fait quand même partie c'est quand même fait partie de ces logiques-là et aussi si on regarde par exemple il y a d'autres indicateurs qu'on va prendre en sociologie moi je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le médicament comme objet social à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal les indicateurs les français prennent des médicaments de façon surtout les antidépressants donc ça fait partie de la bioéconomie c'est toute l'industrie pharmaceutique aussi donc il y a ces dimensions non j'ai juste en tête juste par rapport à la remarque à l'observation que vous faites concernant la consommation des français c'est que je sais que ça peut être contesté en ce sens qu'on peut toujours différencier entre ce qui est acheté et théoriquement consommé prescrit et ce qu'il y a dans les armoires pharmacies qui n'est pas utilisé et voilà c'était juste je parle de la consommation justement ce qui nous compte c'est ce qu'on achète c'est pas ce qu'on consomme ah d'accord oui oui je veux dire au delà de la polémie je trouve que la polémie qui est très intéressante parce que c'est ce qu'il y a entre les deux qui je trouve passionnant les deux intéressants à la fois le regard nord-américain et français et puis philosophe et sociologue mais moi j'avais une question sur la question qui est un peu en marge mais qui découle un peu certainement sur la question du vieillissement et sur la question de la place de l'individu dans la réflexion sur la bioéconomie c'est à dire que la question de la lutte pour le vieillissement il y a une question sociale il y a une question de moyens financiers qu'on a de rapport au social mais il y a aussi la question de l'individu et par rapport à nos écologistes la question de l'individu elle est quand même je veux dire un élément assez fort par rapport notamment effectivement à une vision notamment marxiste de la société et donc de ce point de vue là comment est-ce qu'on traite cette question là du rapport de l'individu à son grand vieillissement ou de la famille en tout cas du plan social proche par rapport aux possibilités techniques il y a Rosan Vallon qui avait notamment pas mal travaillé là-dessus de dire à un moment donné il faut savoir dire stop à la technique sauf que dire stop à la technique c'est pas facile de dire entre guillemets qu'il y a convié d'arrêter l'ordinateur ou quoi c'est quand même plus compliqué de décider d'arrêter de se soigner d'arrêter d'essayer de survivre etc donc je ne sais pas pas en quoi ça je pense comprendre un peu la question je vais vous donner un exemple par exemple la fondation des maladies du coeur je parle toujours du Québec la fondation des maladies du coeur a fait une publicité télé que j'analyse dans un groupe qui s'appelle biomédicine avec mes étudiants biotechnologie société et cette fondation des maladies du coeur présente évidemment le vieillissement et nécessaire je peux vous parler de ma recherche en médecine régénératrice sur comment définir le vieillissement et quels sont les nouveaux modèles du vieillissement j'ai par exemple mon livre mon livre pour se faire porte à cette question ce qui est intéressant c'est qu'on voit la fondation des maladies du coeur entre deux personnes la même personne donc on voit un type malade âgé un homme âgé on va dire 70 ans et plus malade maigre ben vraiment très malade et de l'autre côté on voit le même personne âgé qui de toute évidence voyage est avec ses enfants souriant et puis on dit ben finalement c'est votre choix quelle sorte de vieillissement vous voulez quelle sorte de vieillissement vous voulez mais derrière moi je suis sociologue derrière que vieillissement vous voulez ils disent pas qu'il y en a un qui est prof d'université qui gagne 100 000 $ par année qui se paye des vacances qui a des soins de santé accessibles puis que l'autre a probablement été ouvrier il a peut-être mal mangé une partie de sa vie il a sûrement fumé parce que c'est une décompensation sociale la cigarette donc il y a dans cette politique même d'affondation des maladies du coeur ça en est des inégalités puis pour moi c'est quand même nouveau c'est des nouvelles politiques parce que par ailleurs les politiques de santé publique étaient pas visées sur l'individu comme ça l'est maintenant et pour moi il y a une forme de violence sociale nouvelle en disant ben finalement si vous vieillissez puis vous êtes malade c'est quand même bien de votre faute c'est dans ce contexte-là aussi où on culpabilise de plus en plus les fumeurs sans faire il y a des nombres d'études qui résistent qui fument le plus en tout cas en Amérique du Nord ce sont les pauvres ce sont les et donc il y a vraiment derrière là on est vraiment dans le même libéralisme si vous êtes malade c'est bien de votre faute puis si vous êtes vieux et malade c'est encore plus de votre faute c'est ce contexte-là on va prendre une dernière question parce que je crois qu'il faut qu'on prend de la salle alors moi j'ai pas du tout assisté mais j'ai quand même le dire on recommence pas du tout c'est juste une question connexe par rapport à ce que vous avez dû développer sur la disponibilité du corps puisque je pense que c'est quelque chose que vous avez éventuellement plutôt abordé est-ce que vous avez un peu abordé la question de l'indisponibilité du vivant puisque c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui a été mis en exergue par José Bové lorsqu'il a pris publiquement la parole aujourd'hui par rapport aux OGM et là on va en plus dans les logiques de ce qu'on appelle l'indisponibilité du vivant et est-ce que vous avez par rapport à puisqu'en fait l'indisponibilité du corps enfin et tout ce qui est en fait il y a l'espèce humaine les manipulations et la marchandisation par rapport évidemment à l'espèce humaine il y a un peu le même mécanisme sur les autres espèces et on peut quand même considérer que tout ce qui est brevetage du vivant qu'il soit sur l'être humain ou qu'il soit sur les autres espèces est-ce que c'est pas plutôt un bien commun enfin est-ce que vous avez abordé cette question-là aujourd'hui ou pas du tout ? je ne l'ai pas abordé mais je veux tout à fait dans votre sens la bioéconomie ça touche évidemment l'ensemble du vivant puis ce qui m'intéressait moi c'est encore là parce qu'on est dans des questions éthiques qui touchent l'humain évidemment on n'est plus surtout quand on est question de procréation de désir d'enfant de toutes sortes de choses qui sont socialement construites puis qu'on est dans l'affect qu'on est dans l'oral dans l'affect évidemment ça se pose différemment mais on permet de faire des choses sur le vivant humain que par ailleurs on va questionner en agriculture industrielle on questionne beaucoup plus facilement que ce qu'on fait sur l'humain d'ailleurs on accepte plus facilement des choses sur l'humain qu'on va accepter qu'on n'acceptera pas sur le vivant ou qu'on va questionner plus facilement plus directement et puis évidemment pour moi c'est tout à fait lié moi je pense qu'une des grandes pensées de tous ces discours-là c'est le vivant humain ou non c'est-à-dire la bioéconomie évidemment le corps humain a un statut particulier parce qu'il est particulièrement de l'humanité mais c'est le vivant qui est dans et c'est cette ressource du vivant dans son ensemble c'est pour ça que je l'ai bien spécifié au début que la bioéconomie c'est beaucoup plus large il peut y avoir des enjeux en fait concernant les expérimentations animales si peut-être on en parle donc facilement aujourd'hui c'est justement que les sociétés les laboratoires ont peut-être de plus en plus des ressources de ce passé d'animaux par rapport justement à une ressource genre de choses qui se développent peut-être que je suis complètement à côté de la plaque mais il me semblait que par rapport c'est sûr mais je veux vous répondre d'une autre façon ce qui est intéressant par exemple à Naren Descartes qui s'est intéressé beaucoup à la vie en vivo justement la question de la vie en vitro c'est pas juste l'humain par exemple le lien entre une cellule et puis le corps c'est quand même très absent pourtant dans le développement de la médecine expérimentale le développement autour des années 50 surtout pour le vaccin pour le polio à travers les HLA qu'on a produit industriellement il y avait justement cette préoccupation éthique qui était de ne pas s'expérimenter sur le corps humain donc on a développé des lignées cellulaires sur lesquelles on pouvait expérimenter mais biologiquement c'est ce qu'Anne Descartes montre si on a fait de l'expérimentation sur les lignées cellulaires c'est bien parce qu'on postulait que la lignée cellulaire a remplacé le corps humain donc il y a quelque chose là qui est quand même intéressant à penser parce que c'est extrêmement abstrait du point de vue mais à la fois il y a dans les lignées cellulaires quelque chose du vivant humain qui est justement l'enjeu de la biologie c'est pas tellement le corps en tant que tel mais plus ses potentialités de surplus puis sur la question du vivant animal je suis pas sûre que c'est pour ces raisons-là qu'on se penche sur la question de la subjectivité animale c'est pas 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 c'est juste ce qui est pas il faut juste le faire en fait bien je vais remercier les intervenantes je vais remercier l'assistance je vais remercier les organisateurs merci